Salut les gars, du coup aujourd'hui on fait une vidéo animex Du coup je sais pas combien il y en a donc j'espère que la vidéo va vous plaire Donc voilà, regardez la suite Du coup, premier anime c'est Death Parade Donc c'est un anime que j'ai trouvé sur Netflix Il est court, je crois qu'il y a genre pas beaucoup d'épisodes, genre une dizaine d'épisodes il me semble Et une saison Et une saison, oui exactement En gros, Death Parade c'est quoi ? En gros ça se passe dans un endroit où c'est entre les deux mondes, entre la terre, l'enfer, le paradis Et en gros les dames montent et en fait elles sont jugées pour savoir si elles vont au paradis ou aux enfers Et cette série est si bien, cet anime est si bien, genre c'est un truc de fou Je trouve que comment c'est fait, je sais pas le mot Le gars principal et tout tu vois est trop bien Genre je trouve, non il est trop trop bien Franchement c'est un des... Je n'ai pas de points négatifs à donner Juste points négatifs, je crois que c'est terminé Ouais ouais je crois que c'est terminé En gros ça fait fin mais en gros tu peux tellement le continuer ces animés Donc voilà Après je me dis pourquoi le continuer tu vois Je me dis, I know Mais je suis d'accord mais il était si bon Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez trop les animés Allez voir Death Parade C'est that bitch Ok donc là on va parler de l'exercice Donc je vais être très approximative Ça fait excessivement longtemps qu'on l'a vu Genre vraiment, genre vraiment longtemps Donc là il est dans les terminés Je crois qu'il y a plus de mangas que de l'animé Est-ce que vu comment on finit l'animé ? Allons-le-eau En gros ça fait fin mais ça peut continuer Donc voilà Bref donc en gros l'exorciste C'est dans un monde Que les gens pensent normal Alors que ça l'est pas vraiment En gros dedans ce monde là Il y a des personnes Ça s'appelle des exorcistes Du coup en gros il y a des démons Et du coup il y a C'est basé sur une famille Où genre je crois qu'ils sont vraiment tous exorcistes Ou en gros ils vivent dans un temple et tout Exorcistes c'est juste les gens qui doivent niquer les démons Juste Exactement Et c'est sûr qu'on apprend qu'en gros Que le dernier de la famille Et bah en fait c'est le fils de Satan Ou un des fils de Satan en tout cas Bref et du coup bah un peu genre mode Le gars après du coup mode coalition Bah fils de Satan Et en même temps je veux devenir exorciste Donc contradictoire Voilà contradictoire bref Et du coup le gars il va quand même vouloir devenir exorciste et tout Tu vois limite genre buter Satan Genre le lever genre c'est bon Bref et au début Genre au début j'étais un peu en mode Ah non non J'ai pas trop d'adies et tout Tu vois parce que le speech C'est pas mal de trucs qui me font Oh putain genre grave bien et tout Et finalement j'ai adoré l'exorciste J'ai adoré l'exorciste Genre franchement le gars principal est tellement attachant Genre vraiment après il a un grand frère aussi Qui est grave attachant Genre je trouve que les personnages sont archi attachants Après je me souviens pas tout Et tout mais genre vraiment Dans mes souvenirs Genre vraiment c'était vraiment super bien Genre vraiment Et puis je trouve que la fin de l'anime en soi Même si ça aurait pu continuer Genre elle est pas non plus en mode Genre je me souviens d'être dans un film Genre il viendrait buter quelqu'un Et genre fin Non tu vois c'est pas non plus ça C'est un truc qui peut le laisser Genre à l'imagination Du coup c'est cool je trouve Ouais je trouve Franchement Bon exercice si vous avez pas vu Allez voir Ce sera pas l'anime de votre vie C'est obligatoire je pense Mais genre Mais vraiment Il est excessivement bien Genre je trouve que le gars principal Il est vraiment En fait j'insiste sur lui Parce que vraiment Je trouve qu'il a plus d'une facette J'ai d'accord Et du coup genre Et je crois qu'il y a une partie Qui est sur Netflix Il me semble me verrait pas tout Ouais je sais pas du tout Du coup Devilman Donc c'est un anime fait par Netflix Pourquoi j'ai pas du tout Où il avait autant boppé Bah bah je pense que c'est pour ça Tu vois vu que c'était Un des premiers animés Qui a été fait par Netflix Bah ça genre grave boppé tu vois C'est pour ça C'est genre archi étrange Mais en soi C'est un peu le bail démon Donc ça revient un peu à Le blog exercice Mais pas du tout fait de la même manière Et genre j'ai pas du tout Envie de vous spoiler Mais de toute façon Cette anime est assez étrange En fait C'est En fait je sais même pas Comment l'expliquer Bah les points négatifs De Devilman du coup C'est qu'il y a beaucoup de tues Pour aucune raison Je trouve ça sert à rien Et en gros du coup C'est un bordel Parce qu'en gros Il y a des démons de partout Mais c'est plus ou moins Bien fait Le gars principal en gros C'était un gars Qui était un peu paumé Dans son lycée et tout Et bref Et après Il va à une soirée Où il y a grave de démons Et après ça en devient un Parce que les démons Ils viennent genre Quand il y a trop de cul Il y a trop de je sais pas quoi Je me souviens plus trop Pourquoi ils étaient là A ce moment là Tu vois Ah non Mais du coup Après le gars C'est devenu un démon Du coup il était grave fort Après en course et tout Et en fait après Ça fait un bordel monstre Mais en fait après Il y a des démons de partout Qui voulaient tuer tout le monde Et tout Et du coup c'est un peu ça C'est un peu un gros mess Où il y a des démons partout Qui veulent buter tout le monde Mais par contre la fin de Devilman est bien Ouais Enfin non Bien Elle est surprenante Elle est bien Elle est surprenante Mais du coup Ce manga est bizarre On va pas se biser On va les espées Je l'ai pas spécialement de ouf aimé Mais il est là quoi C'est pas Berserk Berserk c'est vraiment de la mire Alors que là Je l'ai pas détesté Mais je l'ai pas aimé non plus Il était là Ouais il était là Ouais c'est tout Alors Prochain animé Genre un des animés préférés Alors que vraiment Je l'ai regardé On l'a regardé il y a très très peu de temps Tu l'avais vu Avant moi mais ouais En gros il y a pas si longtemps que ça On a enchaîné E-Rail Donc on vous a parlé dans la dernière vidéo animée Et après on a regardé Your Line in April Enfin en tout cas c'était mon truc Et après ça on a regardé après Bref Et du coup Je les ai connus grâce A la vidéo de Sofiane Qui parlait en mode Les 30 animés préférés De mes abonnés Bref Et du coup j'ai tout screen J'ai fait vas-y on va regarder Bref Et du coup genre Your Line in April C'est un des animés les plus beaux Que j'ai vu de ma vie Genre En fait genre c'est trop bizarre de dire Qu'un animé est beau en soi Mais les personnes qui l'ont vu Comprendront Parce que j'ai pas d'autre truc à dire Avec So on en parle Allez d'accord avec moi J'ai vu avec un poète à moi Qui s'appelle Arnaud Bah pareil Et on est tous d'accord Que cet animé est beau Genre il est magnifique En gros c'est genre l'histoire D'un gars Qui fait de la musique classique Là il fait du piano Dans ce cas là Et après du coup Sa mère est décédée Du coup à partir de ce moment Que sa mère est décédée Il arrêtait de faire du piano Voilà Et du coup Donc c'est basé sur ça L'histoire C'est qu'en fait après L'histoire est tellement plus profonde Que ça Après il y a Une histoire Il y a des amis Et tout tu vois Donc c'est une histoire d'amitié De D'histoire profonde De sa vie Et tout tu vois Et tu vois que c'est Waouh Ouais Voilà c'est ça Vu qu'il y a beaucoup De musique classique dedans Elle est magnifique La base de Your Line in April C'est vraiment la musique C'est pour ça que Your Line in April Par exemple je le lirai jamais En animé Parce que En soi l'histoire elle est grave bien Mais la musique Tu vois Genre franchement La musique est magnifique Genre limite Genre t'as envie de pleurer Tellement que la musique Elle est belle et tout Tu vois Les derniers épisodes De Your Line in April J'ai tellement pleuré devant Et tout Je suis au bout d'un nom Et tout tu vois Et genre Il est magnifique Il est magnifique Donc franchement Si vous aimez bien les animés Allez regarder Your Line in April C'est genre Pour moi c'est Un indispensable C'est comme si tu me disais Que t'aimes trop les animés Que t'as pas vu des fnots Bah pour moi c'est pareil Genre franchement Juste parenthèse Genre Your Line in April Et Raiz Allez les regarder Genre vraiment C'est deux grosses passions Qu'on a vu Il y a très très peu de temps Et vraiment genre Allez les voir Ils sont vraiment géniaux Genre vraiment Du coup Dernier animé De cette vidéo C'est Seven Deadly Sins On en parle Parce que Bah je crois pas Qu'on en ait vraiment parlé On va passer On en parle Parce qu'on l'a vu Voilà Mais donc voilà Donc je vais aller Brèvement dessus Ce qu'on en avait Peut-être déjà parlé Dans une autre vidéo I don't know Bref Seven Deadly Sins En gros L'idée est archi bien En fait C'est l'histoire Ça se passe un peu Genre au Moyen-Âge Donc en gros Il est dans un royaume Etcetera et tout Et un jour Il y a une meuf Qui a un problème Je sais pas où se pose Une meuf Qui a un problème Et du coup Pour régler son problème Elle veut retrouver Les Seven Deadly Sins Seven Deadly Sins Qui sont en gros Les sept péchés capitaux Et du coup C'est bon Flamme de tout Je voulais dire Mais en gros Il y a l'avarice Tout le bordel et tout Et en gros Donc voilà Son but c'est de les trouver Etcetera et tout Et donc voilà Je trouve que l'idée du manga Est géniale Est géniale Mais genre Voir des personnages Incarner un péchés capitaux Franchement c'est archi bien Je sais pas comment On va dire qu'il y a trois saisons Je sais plus Mais voilà J'ai adoré la première saison J'ai adoré la première saison Je l'ai trouvé archi bien Après moi Quand j'ai commencé l'anime J'étais genre Les dessins m'ont un peu perturbée Franchement Je suis pas du tout Accrochée avec les dessins Et je trouve que Il y a vraiment Des références au QH58 C'était infernal Genre arrête toi Moi c'est ça Que je trouve qui est con Dans Seven Deadly Sins Parce que je trouve que le fond est bien Mais en fait Les dernières fois Tu t'habitues je trouve Mais genre vraiment Le QH omniprésent Stop au bout d'un moment Tu vois Les dessins ça va Mais vraiment Genre le QH omniprésent Demande Arrête toi Genre Ouais c'est chiant Tu vois Je suis d'accord Mais sauf Que je sais pas ce qu'ils ont foutu Mais genre A la saison 3 On va dire ça Bah en fait Déjà la saison 3 Est moins bien que les deux premières Déjà on va pas se mentir Et j'étais en mode Bon bah Ok et tout Tu vois Et bon c'est pas grave Mais bon il faut peut-être du temps et tout Et là ils ont arrêté la saison C'est terminé C'est terminé Mais genre en plus Et ça finit en spoil Genre En suspense En suspense Genre je veux dire A base de Sainte 8 Tu vois Avant l'épisode final Tu vois En mode bah Bah tu sais genre Bah en fait du coup Y'a rien qui est réglé et tout Du coup bah je sais pas si Je vous conseille vraiment d'aller voir En fait elle est cool Mais bon ça sert à rien Mais qu'il y a pas de fin quoi Donc c'est un peu con Mais genre ça tu sais en gros En mode la saison 3 Elle est bien en soi et tout Mais en gros Le but de la saison 3 C'est bah le final Tu vois Et en fait bah Ce final n'arrive jamais C'est ça Donc Mitigex Donc elle a regardé Yolahine Après elle a erased Voilà Tout ça pour vous dire Qu'en vrai Du coup là je suis en train De voir le montage Qu'on a fait Et je trouve qu'on parle Grave négativement Vez à Seven Ali Sins Soit c'est relou Y'a pas la fin de la saison Et tout Il y a des trucs négatifs Et quand on dit Qu'il y a du Q Omniprésence C'est pas en mode Bah il y a des scènes de Q C'est qu'en gros Y'a des références au Q H58 Voilà Juste je précise Et je trouve que Juste je voulais préciser Qu'en fait Genre ce manga Il est quand même Archicool Tu vois Genre moi j'ai grave aimé Le manga Genre vraiment Et genre Les persos secondaires Et tout ce que Y'a quand même Le gars Les persos secondaires Je trouve que leurs histoires Ils sont quand même Vachement poussés Du coup je trouve que C'est quand même Un manga de qualité Mais c'est juste qu'en gros Il n'y a pas la suite Donc c'est énervant Voilà La bise Du coup voilà On espère que la vidéo Vous aura plu C'est la fin de la vidéo D'ailleurs Donc si vous l'avez aimé N'hésitez pas à aimer Commentez Partagez la vidéo Vous pouvez vous abonner A notre Instagram Individuel et commun J'ai pas d'autres choses à dire T'as eu d'autres choses à dire ? Non Et voilà Donc on se retrouve Dans une prochaine vidéo Bye Juste j'ai pas précisé Mais le nombre d'épisodes Et de saisons Pour tous les mangas Qu'ils ont été cités Dans la vidéo Seront précisés En barre d'infos Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz